On se retrouve pour la deuxième partie, donc on va faire l'expertise du bateau. Bon, il faut regarder l'aspect général, voir qu'il n'y ait pas de craquelure, de faïençage au niveau du pont. On regarde bien ici, ça c'est de l'usure, on s'en fout, c'est pas grave, on pourra le refaire. On regarde bien qu'il n'y ait pas de craquelure autour des cadennes. Bon, tout ça c'est neuf de toute façon. Ici au niveau du balcon, on regarde un petit peu le flex ici. Ici, on regarde le mât, on regarde bien que le mât soit bien droit aussi. Donc pour ce faire, il faut se mettre au pied du mât et on aligne ici. Moi ici je sais que j'ai un petit réglage à faire. Au niveau de la tête de mât, il part un peu trop sur la droite. Donc après, on vérifie les winch, on teste ici, bon mais les coinceurs, on les teste un par un. Moi je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de dérégler le bateau, là il est en mode tranquille. On ouvre les coffres, on se met bien sûr d'une bonne petite lampe. Là on vient bien regarder les fonds, que les fonds soient bien propres, etc. Là ici on a la prise de quai. Bon ben là c'est sain, il n'y a pas de soucis. On testera également tout l'électronique. Jérouette anémomètre, également le lock et le sondeur. Donc tout ça, moi j'ai déjà testé, on va revoir ça tout à l'heure. Là je vous fais un petit résumé, je ne vais pas tout vous montrer, ça coule de source. Après on passe à l'intérieur du bateau. Et c'est surtout là en fait où c'est très important d'aller tout checker. Première des choses à faire, c'est d'aller voir l'état des boulons de quilles. Donc il faut démonter tous les fonds. Ça permet de voir aussi si les fonds sont bien secs. Voilà les boulons de quilles, on voit bien, ils sont nickels. Ils ne sont pas rouillés, il n'y a pas de soucis. Donc ça c'est vu. Boulons de quilles, il y en a également sous la table, je les suis déjà allé checker. Les fonds sont parfaitement secs, ils sont nickels, ils sont bien mat. Donc on voit ici que le gel coat est d'origine. Donc c'est bon signe en fait. Ça veut dire que le bateau n'a certainement pas talonné, il n'y a pas eu de réparation qui a été faite. Parce que tout ça en fait, c'est sain quoi. C'est sain et ça n'a pas été repeint. Les fonds de ce côté-là, pareil, tout est sain, tout est sec. C'est très important d'avoir un bateau sec après cette trappe. Donc là, c'est sec, il n'y a pas de soucis. Ici, on voit visiblement qu'il y a eu deux anciennes sondes qui ont été bouchées. Donc je pense qu'elles ne devaient pas être positionnées au bon endroit à mon avis. Voilà, donc là ici, on a le speedo, ce qui va indiquer la vitesse au bateau. Ici, la sonde du lock. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Bon ben voilà, c'est sec, c'est propre, donc il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'humidité à l'intérieur. Donc on peut remettre la plaque. Ici, on a l'annexe. Mais ça, ça ne nous intéresse pas. Voilà, alors ici, là c'est important de voir ici les reprises de cadenne qui sont là. J'espère qu'avec la lumière, ça ne fait pas trop de dysfraction sur l'image. Voilà, les reprises de cadenne, on les voit quand même bien comme ça. Voilà, c'est propre, il n'y a pas d'infiltration. Donc ça, c'est nickel. Et ici, donc, on a les varangues, les varangues qui sont en acier galvanisé, si je ne dis pas de conneries. Et donc, ces varangues font le tour du bateau d'un côté jusqu'à l'autre. Et c'est ce qui sert à rigidifier la coque. Ça permet de bien regarder tout partout. Ça confirme ce que je pensais, ce bateau, il est clean. On enlève le dossier. On va virer ça. On enlève tout. Hop, hop, on a un rangement qui est nickel avec un trou d'évacuation. Ça, c'est pour si on veut vidanger en fait la cuve. Cuveau propre qui est ici. Comme sur un camping-car avec une trappe de visite. On peut nettoyer la cuve si on veut. C'est une cuve de 150 litres. Si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, ça, on pourra le recoller ultérieurement. Bon, ben, c'est clean. Elle est en très bon état, la scellerie. Donc ça, c'est important aussi. L'état de la scellerie, voilà. On voit que c'est en bon état, qu'il n'y a pas eu d'infiltration. On aura peut-être besoin de faire un petit nettoyage ici. Mais bon, rien d'exceptionnel. Là, ici, je vous présente le bar. Alors, la table, elle a été raccourcie. Elle n'est pas d'origine. Mais je trouve que c'est suffisant. Donc ça, ça se rabat, l'autre côté aussi. Logiquement, elle ne va plus loin. Mais je pense que ce n'est pas un mal de l'avoir raccourcie. Parce qu'en définitif, lorsqu'elle va plus loin, vous voyez, pour le passage et tout, ça doit être beaucoup moins confortable. Je trouve que c'est une bonne idée, ça. C'est une très très bonne idée qu'il a eue, mon ancien proprio, d'avoir fait ça. Allez, panneau solaire, on va le bouger. On a les coussins qui vont à l'extérieur, dans le cockpit. Eh bien, même punition. On enlève tout. On enlève ça. Je vais enlever le blouson. Je serai plus à l'aise. J'ai du mal à bouger avec ça. Ah, il y en a des choses à voir. On a du coca. Bon, c'est clean. C'est nickel. Hop, je vais voir un peu ça. Alors là, ici. Non, ça va. Là, ça va un peu travailler au niveau gelcote. Puis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas de souci. Là, ici, on a un conduit. Le conduit d'air. Ça, c'est pour le chauffage. Il y a un chauffage type Webasto, mais qui n'est pas génial. Donc, ça, on le remplacera. Électricité. Voilà. Donc, là, ici, on a la pompe de cale qui est ici. Pompe de cale électrique. Ça, c'est quoi ? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Après, on se reverra avec le propriétaire. Pour faire le point. Donc, ici, on a les batteries qui sont sanglées. C'est nickel. C'est propre. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur ce bateau. Les batteries sont neuves. Elles sont 2019. Impeccable. Ce n'est pas de la grosse kappa. 70 ampères. Ça, c'est les lattes pour la grand voile. Ici, même punition. On check. Les varangues. C'est nickel. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'infiltration. Il n'y a rien. Le jaune qu'on voit ici, en fait, c'est un espèce d'isolant. Je pense qu'ils mettent d'origine. Non, c'est nickel. La partie structurelle du bateau, il n'y a rien à dire. C'est propre. C'est très propre. Maintenant, on va aller regarder sous les matelas avant. Comme ça, on aura une vision sur les traves. Voir un petit peu s'il y a eu un souci au niveau de les traves ou pas. Donc ça, c'est les rames, la gaffe, le lazy bag, la bouée, fer à cheval, la capote de rouffe. On regarde à l'intérieur, la S, c'est clean, pas de souci. Désolé si vous entendez mon essoufflement, mais c'est du sport quand même. Donc là, ici, on a le guindot électrique qui est ici. Si on a la télécommande du guindot, il faudra qu'on le vérifie. Donc ça, on va laisser ouvert de façon à ne pas oublier. Et peut-être, ouais, il faudra que je refasse quand même l'étanchéité. Ouais, on va refaire quand même l'étanchéité au niveau du guindot. Le joint, il doit être, le joint du guindot, il doit être HS. Bon, ben ça, c'est rien. C'est rien. C'est un coup de 6K, il n'y a rien d'exceptionnel. On a un fond ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, bien, 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 bien. Ah, je suis content. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Donc ça, en fait, c'est la table qui va dehors avec son support. Je ne savais pas qu'il y avait. Donc j'ai la table, j'ai la table de cockpit. Ah ouais, c'est cool. C'est cool. Donc ça, ça se met à l'extérieur, tu vois, sur son support. Et voilà, ça te fait ta petite table pour prendre l'apéro, tout ça. C'est magnifique, super. Ici, tout a été repeint. Je pense que c'est dans un souci de propreté. Parce que, bon, en règle générale... Ouais, je pense que c'est dans un souci de propreté. Parce que, bon, d'origine, ce n'est pas super glamour. Les caissons, je pense que c'est plus dans un souci de propreté qu'autre chose. En règle générale, c'est rare qu'on ait quand même des problèmes sur les traves. Ou alors, c'est vraiment là-bas dans le fond. Entre la limite, entre la ligne d'eau et les traves. Si on se tape un objet flottant, un truc comme ça, c'est plus là-bas que ça va ramasser plutôt qu'ici. Donc pour moi, c'est au niveau propreté, ça, que ça a été fait. Ou alors, beaucoup plus classique, c'est le talonnage. C'est-à-dire la quille. La quille qui vient de taper dans le fond. Là, ce n'est pas le cas. Ici, on a des gilets, deux adultes, un enfant. Tous les fonds, on va dire de la cuisine jusqu'à l'avant, ça a été checké ainsi que la structure. Voilà, on regarde bien ici, pareil, au niveau jonction. Là, on voit bien que le joint, là, il est d'origine. Il n'y a pas de craquelure. Là, les meubles, ils sont bien alignés à droite et à gauche. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème structurel sur le bateau. C'est un bateau qui est entretenu. Il n'y a pas de problème. Un truc qui est super sur ce bateau aussi, c'est qu'il est complètement contre-moulé. Donc ça veut dire que vous n'avez pas ce problème de tissu, de végrage qui se décolle. Les végrages, c'est une galère sans nom. Là, on n'a pas ce problème sur ce bateau. Ça, c'est cool. Alors, les chiottes. On va ouvrir les vannes. Donc on vérifie l'état des vannes. Là, les vannes, elles fonctionnent très bien. On a une vanne ici pour la cuisine. Elle est un petit peu dure. Voilà, c'est bon. Ça va mieux. Il fallait le temps qu'elles se fassent. Fermées. Ouvertes. Groupe eau. Voilà, pompe à eau. Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne. Voilà. Rien à dire. Ah, ça, c'est la commande pour allumer le frigo. OK. Ou à éco. On va un peu. OK. Ça, je verrai avec le propriétaire. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Parce que le groupe froid, il est neuf. Et là, le groupe froid, on voit que c'est récent. C'est propre. Donc le moteur, le moteur, le moteur, il a un problème. Il y a une petite fuite d'eau. Eau salée. Voilà. Donc la pompe à eau, il faut la faire. Voilà. Donc la pompe à eau, il faut la faire. Il y a une fuite. Les supports moteurs, ils ont l'air propres. Après, la table moteur, elle est nickel. Il n'y a pas de fuite d'huile. Il n'y a pas de fuite d'huile. Le filtre à huile, il a l'air assez récent. Lui, là-bas aussi, le décanteur à gasoil. Il y a un peu de fumée parce que j'ai mis un tour de clé. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller le démarrer. On va aller le démarrer. On va voir après si cette fuite continue à persister. Je vais aller le démarrer. Donc là, on vient de démarrer le moteur. Donc on contrôle bien que ça crache bien derrière. Là, le moteur, il ne fume pas. Et là, maintenant, on s'assure qu'il soit bien amarré au quai. Et là, on va enclencher la marche avant. On va mettre un petit coup de gaz. Alors déjà, on va mettre la barre à roue. On va la mettre au centre, marche avant. Voilà. Donc il y a intérêt de faire ça. C'est d'écouter, en fait, si on n'a pas un tac, 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 tac. Ça voudrait dire que la bague hydrolube est HS. Là, RAS, la bague hydrolube, elle est bonne. Sinon, ça taperait au niveau de l'arbre d'hélice. Parfait. Point mort. On va faire un petit test en marche arrière quand même. On va aller reprendre du mou. Donc, il tire. Il tire à gauche. Donc, le pas d'hélice est à gauche. Ok. Bon, ça tourne. Nickel. Maintenant, on va aller à l'intérieur. Et on va aller voir l'oramètre pour voir s'il fonctionne. Parce que comme il n'a que 1100 heures, il faut s'assurer que ça fonctionne. Visiblement, ça fonctionne parce que là, on est en train de passer de deux à trois. Donc, c'est bon. Donc, ici, au niveau du moteur, on a une petite fuite au niveau de la pompe à eau. Fuite qui n'y était pas quand on a visité le bateau. Donc, voilà, comme quoi, du jour au lendemain, je disais donc, cette fuite n'était pas existante, en fait, quand on a visité le bateau l'autre fois. Bon, peut-être qu'avec le froid, tout ça, je ne sais pas. Là, visiblement, il n'y a plus de fuite. Alors, ça, c'est quand même assez impressionnant. Alors, heureusement qu'on a filmé parce que ça a été compliqué, en fait, de montrer ça au propriétaire. Bon, on a déjà fini une bonne partie. Et puis là, donc, j'ai le rapport d'expertise du bateau qui a été fait en 2013. Donc, ça va me donner un peu une indication sur ce qui a été fait ou pas sur le bateau. Donc, bon, là, c'est tout bon. C'est tout bon, en fait. Donc, il y a deux petites choses qu'il faut que je vérifie. Donc, on a fuite à la pompe à eau. Donc, ça, ça va être corrigé par le chantier. Et après, on a une fuite au presse-étoupe. Mais je pense qu'il y avait un peu d'air dedans. Donc, il faut que je recontrôle. Donc, le presse-étoupe, en fait, c'est un joint qui fait l'étanchéité entre la coque, l'arbre d'hélices et l'eau. L'eau de mer. Donc, il faut que... Je pense qu'il y avait un peu d'air dedans. Parce que quand j'appuie, on a entendu un bruit d'air qui est sorti. Donc, là, il va falloir que je reteste, en fait, remettre le moteur en route, le mettre en prise pendant 10 minutes et reconstater si, effectivement, il y a une fuite au presse-étoupe ou pas. Et si c'est le cas, ils vont devoir le faire. T'es dedans, hein ? Ah, merde ! Bon, ben voilà, on a fini de faire le tour sur le bateau. Bon, ben, ça va, il n'y a pas grand-chose. Il y a une fuite à la pompe à eau. Et une légère fuite au presse-étoupe. Donc, on va voir un peu avec le chantier comment on s'arrange pour ça. Après, sinon, RAS. RAS, hein, bon, il y a eu des petites infiltrations, en fait, au niveau du gando électrique à l'avant. Mais bon, là, on s'est pris des châtaignes de pluie. Il a plu pendant 6 jours non-stop. Donc, bon, ça peut être explicable, quand même. C'est, sur un bateau, c'est normal. Voilà. Donc, bon, à vérifier, quand même, parce que, bon, moi, je n'aime pas trop. Bon, c'est rien, hein, ce n'est pas grand-chose. C'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Mais bon, moi, je n'aime pas, donc je vais quand même me pencher là-dessus quand on aura acquéri le bateau. Voilà. Ben, cette petite vidéo se termine. Je ne vous ai pas montré, en fait, tout ce que j'ai checké, parce que sinon, c'est une vidéo qui aurait duré 3 heures. Alors, on a fait un petit résumé, en fait, de ce qu'il fallait visualiser, etc., histoire de vous montrer un peu et vous montrer le bateau. Bon, ben, là, on a tout mis en bordel. Vous voyez, là, maintenant, on va ranger le bateau parce que c'est le bordel. Et après, il faut que je règle un petit peu au niveau de la tête de mât parce qu'on a un mauvais réglage, en fait, au niveau des hauts bancs. Donc, il faut que je corrige ça. Il faut que je relâche les deux galopants pour voir si le mât se met bien droit. Logiquement, oui. Et puis, comme ça, c'est réglé, quoi. Après, il y aura un petit peu de reprise aussi à faire au niveau de l'été, puisque le mât a un centre vers l'arrière, ce qui est tout à fait normal. Mais là, c'est un petit peu trop. Donc, il demanderait à partir un peu plus sur l'avant. Mais ça, on fera ça, on fera ça, en fait, quand j'aurai acquéri le bateau. Voilà. Donc, c'est tout pour l'instant. Et puis, je vous tiens au courant pour la suite des événements. Allez, je vous fais une grosse bise. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada